Sous-titrage Société Radio-Canada Vous devez exiger la libération pure et simple de Pape Allé. Parce que Pape Allé, c'est ce que c'est ? Est-ce que Pape Allé n'a pas de trafic de drogue ? Non. Est-ce que Pape Allé n'a pas de trafic de passeport diplomatique ? Non. Est-ce que Pape Allé n'a pas de détournement de deniers publics ? Non. Et ce que nous avons dit, si vous avez dit, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit. Parce que ce que vous avez dit, les archives, les journalistes, les filles et les pentes, ils sont ici là. Ça fait de même qu'ils ont dit que vous avez dit. Il faut être plus ambitieux que ça. Vous devez ainsi mettre la solidarité. Je pense que la presse devrait parler tout ça. C'est que je devais dire tous les jours, chaque jour. Il faut avoir de la solidarité avec nos corps, Si on attaque à un journaliste, on a immédiatement freiné. Si on a une télé ou une radio, une maison de presse, on a immédiatement freiné. Pourquoi ? Parce qu'on veut la solidarité. Mais si on a fait une solidarité, vous n'êtes pas concerné, les gens ne sont pas concernés. Journalistes, caméramans, et les commandants, même si on est dans le bureau, ils ne sont pas concernés. Donc, libérer les papes, c'est le mot d'ordre. Tous les jours, sur une bite, chaque jour sur la télé, c'est ce qu'on doit dire. Il faut être plus ambitieux que ça. Il ne faut pas avoir une liberté provisoire. Si on a une liberté provisoire, on a une liberté. Après, on a un jour. Comme nous les enfants. On a un jour, 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 on a un jour. On a un jour, on a un jour, on a un jour. On a un jour, on a un jour, on a un jour. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Moi, j'aimerais appeler à la solidarité. Toute la presse sénégalaise devrait être solitaire de Pap Ale. Pap Ale n'a absolument rien fait. Il n'y a rien de palpable qu'il ait fait, qu'il n'entre pas dans le cadre de son travail. Dans le cadre de son métier de journaliste d'investigation. Il a fait des investigations, il a fait des révélations. Et ce qu'il a dit, c'est ce qu'il y a. Ce sont des bandits qui sont derrière, qui prennent l'Etat comme arme pour s'attaquer à des citoyens qui font correctement leur travail. Le procureur, pourquoi n'a-t-il pas appelé les députés qui ont fait le trafic de passeport diplomatique ? Il y a des gens qui ont vendu de la drogue ici. Vous ne les voyez pas à la télé en train de tympaniser les gens. Il y a des gens qui ont fait de faux billets à coups de milliards. Où sont ces gens-là ? On les laisse. On laisse les gens qui ont été épinglés par les corps de contrôle. On laisse les gens qui ont détourné le déni public pour aller s'attaquer à un journaliste qui fait correctement son travail. Demain, qu'est-ce qui va se passer ? On va faire comme on a fait avec les journalistes qu'on a tapés sur la corniche ici. Juste ici, à la porte du millénaire. Une journaliste a été tabassée ici par la police. Les images sont là. Une journaliste a été tabassée à la place de l'indépendance. Pourquoi les journalistes au Sénégal ne peuvent pas faire leur travail correctement ? Parce que tout simplement, on leur envoie la police ou la gendarmerie pour les bastonner. Toute la presse devrait dire non à cela. Merci beaucoup.